Pas une goutte de pluie, depuis plusieurs mois. Sur la côte d'Azur, la terre a soif. Depuis 55 ans, François Mazet bichonne ses deux hectares labellisés jardin remarquable. Une végétation luxuriante en train d'agoniser. Jamais le manque d'eau n'a été si critique. On a eu des périodes de sécheresse, mais pas à ce point-là. Ça vous inquiète ? C'est inquiétant parce que ça a été l'automne, l'hiver, le printemps. Et bien dans l'été, il va faire bientôt un an qu'on n'a pratiquement pas d'eau. Avec les restrictions d'arrosage imposées par la préfecture pour lutter contre les pénuries d'eau, les plantes sont obligées de résister. Pour survivre, ces citronnies ont produit des fruits deux fois moins gros, mais ce n'est pas la seule conséquence. Vous voyez, la feuille est retournée, c'est parce que c'est un manque d'eau. Et après qu'elle soit retournée, si ça continue comme ça, l'arbre, pour garder ses forces et survivre, il va perdre ses feuilles. Les fruits bien sûr d'abord, mais aussi les feuilles. À Menton, les citrons sont cultivés depuis le 15e siècle. Célèbres dans le monde entier, pas question de les voir disparaître. Dans cette exploitation bio, deux vieilles techniques sont remises au goût du jour pour protéger les jeunes pieds. J'ai mis de la paille pour garder l'humidité de l'arbre, pour qu'il ait toujours un peu d'humidité. Et comme on peut voir, au niveau du goutte à goutte, c'est humide. Placé en alerte sécheresse renforcée, les restrictions pourraient s'intensifier à Menton. Le maire demande à l'État une dérogation exceptionnelle pour continuer à arroser les jardins de la ville. Si on ne le fait pas pendant une dizaine de jours, on risque de perdre tout ce patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit au ministre afin d'obtenir le classement en catastrophe naturelle sécheresse qui s'applique en particulier sur la protection de tout le patrimoine historique des jardins de Menton. Depuis 1982, l'État indemnise les catastrophes naturelles. La sécheresse en fait partie. Les recours pourraient donc se multiplier dans les prochaines années.